Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Whattref, donc c'est enfin le temps de faire une partie de Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Donc après avoir fait deux parties complètes, une en multijoueur puis une en solo, bien je pense être prêt à faire une partie avec vous. Je vous dirais qu'avant de commencer à jouer à ce jeu-là, je n'ai jamais joué à Great Western Trail, j'ai essayé aucun des trois. J'ai regardé quand même plusieurs vidéos, savoir des reviews et tout ça, savoir lequel était le bon pour moi, mais je vous dirais que j'ai été agréablement surpris. C'est un jeu qui est assez crunchy, donc il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à regarder, puis c'est un petit peu plus stratégique que l'on pense. Évidemment, c'est un euro, un placement d'ouvrier, donc on se promène sur la carte ici, puis on fait le tour après tour pour accumuler des points. Dans le fond, c'est ça qui est le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Si on regarde au niveau structure du jeu, c'est quand même assez simple. Vous bougez, vous faites ce qu'il y a sur la case, puis vous repigez des cartes. Vous avez votre main de carte, votre main de mouton, vous faites ce que vous faites sur la case, puis après ça, vous remplissez votre main de mouton, puis on passe au suivant. Donc, c'est très très simple. Là où ce qui est la complexité de ce jeu-là, c'est toutes les possibilités que vous avez. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Les possibilités de faire des points. Parce qu'il y a plusieurs stratégies, vous pouvez y aller. Vous allez avoir des bâtiments que vous pouvez construire tout partout, puis aussi les optimiser, puis en construire un peu plus fort. Vous pouvez en construire un peu partout, qui va vous donner des bonus lorsque vous atterrissez dessus. Vous pouvez y aller du côté bateau. Si vous voulez, vous pouvez aller mettre vos jetons sur les ports ici. Ça fait des points de victoire, puis lorsque vous échangez vos moutons à Wellington, tout en haut là-bas, vous pouvez faire des points là-dessus, puis mettre des jetons là-dessus, puis y aller en bateau. Vous avez plusieurs petits bonus avec ça. Autre façon de faire des points, vous pouvez y aller avec la laine sur les moutons. Donc, si vous voulez aller une stratégie de raser les moutons pour faire la laine, à ce moment-là, vous allez chercher des moutons qui ont le plus de valeur de laine, puis vous avez des endroits où vous pouvez mettre des points de victoire là-dessus. Puis, évidemment, vous pouvez y aller avec des moutons. Donc, si vous voulez vraiment faire l'élevage des moutons au grand complet, bien, vous pouvez aller à fond avec ça. C'est un deck building en même temps aussi. Donc là, vous allez avoir des cartes dans le marché de moutons, puis y aller selon la valeur des moutons. Parce que chaque carte a une valeur du mouton, puis une valeur de la laine de ces moutons-là, les moutons différents. Donc, vous ne pouvez pas avoir une main pleine du même mouton, puis changer tout ça. Il faut que les moutons soient tous différents. Donc, une fois que vous avez fait vos points, vous pouvez mettre votre jeton sur les parts de vente pour les moutons. Puis, ça vous fait des points de cette façon-là. Bref, vous avez tout plein de façons. Vous pouvez même faire un mix and match de tout ça, si vous voulez. Donc, c'est là qu'il y a la grande stratégie de jeu. Donc, les points, vous en faites de tout partout, de tous les côtés. Puis, ça dépend vraiment si vous voulez faire un focus. Vous pouvez mélanger deux items, deux façons de faire, deux focus sur ça. Peu importe, c'est vraiment vous qui décidiez. Donc, grosso modo, je pense que ça fait pas mal. Le tour du jeu, c'est vraiment très simple. On place notre ouvrier à une certaine distance. On fait ce qui est sur la case. Après ça, on remplit nos cartes, puis on passe au suivant. À ce moment-là, c'est là qu'on va faire les points spécifiquement. Donc, pour la mise en place... En fait, je pourrais pas vous dire davantage. Il va falloir que vous le voyez aussi en jouant. Parce que si je fais le tour de toutes les règles, comme ça, j'en ai pour une heure et demie, deux heures à vous expliquer. La chose là-dedans, c'est que dans ce jeu-là, il y a une grande iconographie. Donc ça, on va tous les apprendre au fur et à mesure de la partie. Vous allez voir, une fois qu'on les connaît, c'est super simple. Puis c'est pas si difficile que ça. Donc, pour la mise en place, il me reste encore quelques petites choses à faire. Je vais le faire avec vous. Donc, en partant, nous, on va jouer avec les jaunes. Puis notre adversaire solo, ça va être Sarah, qui va être les rouges. Ici, sur le port, j'ai placé chacun de nos bateaux, parce qu'elle aussi, elle va se promener là-dessus. Sur les ports, vous avez, de ce côté-ci, vous avez trois types de ports. Vous avez des ports, là, petits, moyens et grands. OK. Les grands ports, c'est ceux-là ici. C'est là où vous pouvez placer vos jetons. Comme par exemple, c'est un petit peu loin pour vous, là. Mais il y a un chiffre de 5 ici. Lorsque les ports ou les endroits d'attache ont un stand pointu comme ça, ça, c'est les moutons. Les valeurs de moutons, si vous avez cette valeur-là, vous pouvez mettre un jeton blanc là-dessus, un petit disque. Ça, les disques, je vais revenir, ça sert à quoi ? On va les voir faire un petit tour sur notre plateau des joueurs après. Vous placez un disque, vous obtenez la récompense. Mais pour placer le disque là-dessus, il faut que vous fassiez des petits entrepôts là-dessus. Donc, les entrepôts, c'est les petits jetons comme ça que vous avez sur votre planche de joueurs. C'est tout simplement des petits entrepôts, mais vous devez avoir ça là-dessus pour pouvoir vendre des moutons à cet endroit-là. Donc, pour pouvoir mettre votre petit entrepôt dessus, il faut que votre bateau soit sur le port ici. Donc, ça, c'est les grands ports. Vous avez les moyens ports ici. Donc, ça, ça va vous donner... Il y a des petits jetons comme ça. Si vous allez là-dessus ici et que vous placez un disque, vous devez aussi placer un des ouvriers là-dessus, parce que ça, c'est des jetons bonus. Donc, vous allez remplacer le jeton bonus par un de vos ouvriers. Ça va vous donner accès aux tuiles ici. Sur ces tuiles-là, vous allez voir, il y a deux choses. Aux premières des choses, en haut, vous allez avoir un bonus immédiat. Puis, en dessous, vous allez avoir des bonus de points à la fin de la partie, tout dépendant de ce qu'il y a dessus. Donc, ça, c'est des ports moyens. Vous pouvez faire ça. Puis, ça, par contre, vous n'avez pas besoin de vendre des moutons pour ça. C'est vraiment une action de bateau qui vous permet de mettre le disque là-dessus. Et vous avez aussi les petits ports qui sont comme ça ici, des petits rectangles. Tout simplement, vous placez un de vos entrepôts là-dessus. Vous devez payer de l'argent pour mettre ça. Puis, ça vous donne une carte bonus. Puis, ça vous donne deux points de victoire, par exemple. Donc, il y a plusieurs petits entrepôts comme ça. Les trois ici en haut sont un petit peu différents. Parce que lorsque vous arrivez là-dessus, ça va vous donner plus de points de victoire. Puis, en plus de ça, si vous en avez deux qui sont adjacents, ça va vous donner des points de victoire bonus à la fin de la partie. Puis, une fois que vous placez un entrepôt là-dessus, vous devez retourner au port puis revenir si vous voulez faire ça. Donc, oui, ça donne beaucoup de points. Mettre des petits entrepôts là-dessus sur ces trois-là ici. Par contre, il faut refaire le trajet pour s'y rendre. Vous allez voir, faire le trajet en bateau, ça coûte quand même beaucoup d'action à faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez avoir des points côté bateau, vous allez devoir focusser là-dessus puis aller chercher le plus possible des moments, des actions de mouvement de bateau, des actions de mouvement de port. Donc, pour la mise en place de ce côté-ci, la seule chose qui me reste à faire, c'est vraiment prendre les tuiles bonus puis les placer où il y a des encres ici. Il y en a cinq sur le plateau puis le jeu vous en donne huit. Pour un petit peu de rejouabilité, vous en avez trois d'extra. Donc là, sans les regarder, je vais les regarder après parce que ça, ça va être de la connaissance générale pour tout le monde. Il m'en manque un ici. Parfait. Donc, ces trois-là, je vais remettre ça dans la boîte. Donc, on les enlève. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes explications tranquillement, pas vite. Puis, lorsqu'on sera rendu, parce que je vais devoir jouer la caméra à la main parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Lorsque je serai rendu à ça, dans ce plateau-là, bien, on regardera, on flippera les tuiles puis on pourra regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Autre chose. Ici, vous avez des bâtiments. Les bâtiments que vous voyez ici, c'est les bâtiments gris. Ce sont des bâtiments génériques. On doit les placer sur le plateau. Certains de ceux-ci, à un moment donné, vont flipper de l'autre côté puis vous allez voir une fonction. Ceux qui ont des petits niveaux 1 ici, à un moment donné, vous allez devoir les flipper puis vous allez avoir une fonction un peu plus avancée pour ceux-là. Donc, sur les cases ici, vous allez voir, il y a des lettres A, B, C, D jusqu'à H. Si vous êtes un nouveau joueur, il vous recommande, vous avez les lettres ici, il vous recommande de mettre le B ou la case B puis avoir un pattern spécifique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au hasard. Donc, si vous n'êtes pas nouveau à ce jeu-là, vous pouvez les mélanger puis les mettre au hasard. C'est ce que je vais faire. Ça va mettre un petit peu de variété au jeu. Par contre, il faut tous les mettre. Donc, on commence avec celui-là ici. Qu'est-ce que ça fait exactement ces endroits-là? Ce sont des bâtiments par lesquels vous devez arrêter avec votre jeton. Donc, si vous regardez ici les petits pointiers, il y a des flèches. Ça, ça veut dire combien de cases vous pouvez avancer. Donc, dans notre cas à nous, par défaut, on peut bouger jusqu'à 3. OK? Donc, 1, 2 et 3. Vous allez avoir des petits flèches ici, des chemins alternatifs. Ça sera à vous de décider à quel moment, quel chemin vous voulez prendre. Par contre, il y a des chemins où ce qui peut avoir des difficultés. Si vous passez par là, il y a des taxes à payer pour ça. OK? Donc, ça vous incite à prendre ces chemins-là. Puis, les pointiers ici, ce sont des bâtiments que vous pouvez acheter puis placer là. Puis, ça fait une case où il faut compter pour passer. Il y a certaines cases comme ça qui vont vous donner des bonus si vous placez un bâtiment à cet endroit-là. Mais il y a des conditions des fois. Par exemple, celui-là ici, il y a une condition que sur la track du Pathfinder ici, il faut que votre disque soit rendu à 7 et plus pour pouvoir mettre un bâtiment là-dessus. Si vous le faites, vous allez avoir deux pièces d'or comme récompense. Là, ce que je dois mettre, une petite parenthèse ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Vous avez dans le jeu, vous avez de l'argent. Donc, ça, c'est des livres parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande. C'est de l'argent ici. Les pièces d'or qui vous parlent, c'est autre chose. Ce n'est pas ça ici. Ça, c'est de l'argent. Puis, il y a des pépites d'or que vous pouvez avoir pour acheter des cartes pour le deck building. Comme je vous dis, je ne connais pas tellement les autres jeux parce que je n'ai pas joué à aucun autre Great Western Trail que celui-ci. Mais il semblerait que cet élément-là est nouveau. Un, le Track Pathfinder, vous n'avez pas ça dans les autres itérations. Les pépites d'or que vous accumulez, vous n'avez pas ça. Puis, il y a un petit peu moins de deck building dans les autres que celui-ci. Vous allez voir, il y a des cartes de ce côté-là qu'on va devoir faire dans la mise en place. Puis, vous allez voir, ce sont des cartes possibles pour mettre dans votre deck. Vous pouvez vous faire des super combos avec ces cartes-là. Vous allez voir ça. Parfait. Donc, ça, c'est fait pour cette mise en place-là. Par la suite, ça ici, c'est le marché des moutons. OK. Donc, on les place en bas ici. Il y a des codes couleurs. Puis, tout dépendant combien de bergères que vous avez avec vous sur votre plateau, ça indique combien ça va vous coûter pour acheter des moutons pour mettre dans votre paquet de cartes. OK. Donc, on les mélange. Puis, sur le plateau ici, ça vous dit, là, si vous jouez à X nombre de joueurs, combien de cartes vous mettez dans l'offre au début. OK. Parce que l'offre, elle va changer trois fois. Là, on a l'offre initiale. On va avoir une deuxième offre. Donc, on va ajouter d'autres moutons une fois, puis une deuxième fois par la suite. Ça, vous allez voir, c'est par la track ici. On va tout à regarder ça en détail ensemble lorsque j'aurai la caméra en main. OK. Donc, on mélange ça. Puis, c'est indiqué ici sur... Lorsqu'on joue à deux joueurs, parce qu'évidemment, on joue en solo, mais on est deux joueurs. On doit mettre neuf cartes moutons comme ça. Donc là, tout dépendant de la couleur que je vais sortir, je vais les mettre aux endroits. Donc, on sort les premières neuf cartes. Vous avez la première, celle-là ici. Donc, vous voyez, les cartes moutons sont comme ça. Ça, c'est un mouton qui s'appelle Lincoln. Ça, c'est la valeur de laine qu'elle a. Donc, ce mouton-là est très bon si vous allez dans un... Si vous jouez une partie pour faire des points avec la laine des moutons, bien ça, ça en est un. Puis ça, c'est la valeur de vente à Wellington pour le mouton en tant que tel. Puis si vous achetez ce mouton-là, ça, c'est le nombre de points de victoire que vous allez voir à la fin de la partie. OK. Donc là, il faut que j'en sors neuf. Donc là, ici, vous avez les codes couleurs, tout ça. Donc là, ici, c'est les oranges. Ils vont aller à ces endroits-là. Les rouges et jaunes vont aller ici. Vous avez des bleus et bruns, puis vous avez des mauves tout au bout là-bas. Donc, la différence, c'est que là, les points de victoire, plus vous montez, plus il y en a plus. Plus les moutons valent cher aussi de ce côté-là, puis plus ça vous prend de bergère pour avoir ces moutons-là. OK. Donc, la deuxième, on a un deuxième Lincoln. Ça, c'est tout à fait normal. La troisième, OK, un autre. La quatrième, ça, c'est un Suffolk. Ça, c'est le mouton mauve. OK. Donc, ça, c'est celui qui coûte le plus cher. Sept points de victoire, par contre. Trois points de laine, puis six points de mouton. Ceux-là, on les met tout au bout. Donc, là, ça fait quatre. Cinquième, ça, c'est le orange, le Dorset Horn. Donc, lui, il est quand même bien. Il a une valeur de trois chacun, mais juste un point de victoire. Mais il vaut le CE qui vale le moins cher. Donc, trois, quatre, cinq, six. Un autre Lincoln. Sept. On a un Corridale. Donc, ça, c'est les jaunes. Donc, deux points de victoire, deux de laine, trois de ça. Ceux-là, les jaunes vont ici. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Deux autres. Huit. On a un Ryland. Donc, ça, c'est un qui a quatre points de victoire, cinq points de laine. Donc, ceux, c'est les bruns. Ils vont ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Une dernière. On a un autre Lincoln. Donc, j'ai pris le jackpot sur ceux-là. Mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça joue. Donc, il n'y a pas une tonne de moutons. Les seuls que vous n'avez pas vus, c'est les bleus ici. Puis, c'est tout. C'est les seuls. Les autres, vous avez tous vu qu'est-ce qu'ils ont l'air. Donc, il y a des moutons bleus là-dedans aussi. Puis, tout le reste, c'est tous des doublons de tout ça. Fait que c'est normal que j'ai sorti des Lincoln ici. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Aussi, vous ne voyez peut-être pas ici, mais de ce côté-là, si jamais il manque de moutons ici ou les moutons qu'il y a là ne font pas votre affaire, si vous avez une bergère, au moins une bergère dans votre plateau, vous pouvez prendre une des bergères pour placer deux cartes moutons supplémentaires. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible en tout temps, si vous voulez faire des achats de moutons. Parfait. L'iconographie sur les tuiles, comme je vous dis, on va regarder ça au fur et à mesure en jouant la partie parce qu'il y en a juste trop pour que je puisse vous les expliquer un après l'autre. Puis, lorsque je vais en finir, vous ne vous souviendrez pas du premier. C'est normal. Parfait. OK. Ensuite de ça, pour la mise en place en solo, ce que je dois faire, c'est que je dois sortir une tuile ouvrier pour notre adversaire Sarah pour savoir ça va être quoi sa spécialité dans le jeu. OK. Donc, ça, c'est dans le sac des A ici. Donc, ça, c'est des tuiles A. Vous allez avoir des tuiles des ouvriers. Puis, vous allez avoir aussi des tuiles d'obstacles ici, qui donnent des taxes. OK. Donc là, peu importe ce que c'est, il faut que je sorte le premier jeton d'ouvrier pour Sarah pour voir sa spécialité. Puis, on va faire ça tout de suite. Donc, j'ai un pigeon au hasard. Donc, ça, c'est une tuile d'obstacles. Ce n'est pas bon. Je vais le remettre dans le sac par la suite. Le prochain qu'on a, c'est une autre tuile d'obstacles. On va en trouver un. On va en trouver un. Ensuite... Bon. OK. Donc, ça, c'est un marin. OK. Un capitaine de bateau. Donc, ça, ça va être la spécialité de Sarah. Cette partie-ci, elle, elle va plutôt se concentrer sur la marine là-bas. OK. Donc, en même temps, je vous dirais que quand vous jouez en solo, tout dépendant de qu'est-ce qu'elle va piger, ça va vous dire un petit peu quelle stratégie prendre. Donc, ça, c'est sûr que si elle focus là-dessus, je ne ferai pas la même chose. Je vais essayer de focusser sur d'autres choses que ça pour me faire avoir parce qu'elle va se retrouver à acheter toutes les marines le plus possible. Elle va jouer là-dessus le plus possible. Elle va prendre le plus de place possible là-dessus. Donc, moi, ça me dit de me concentrer ailleurs pour mes points parce que je ne veux pas être rival avec elle là-dessus. OK. Parfait. Donc, ça, c'est fait pour cette portion-là. Par la suite, par la suite, lorsqu'on joue à deux joueurs, pour la mise en place, il faut que je peuple ça ici. Donc, les ouvriers. Puis, ça se peut aussi que je sorte des obstacles. Les obstacles, il y en a deux sortes. Vous en avez qui sont des éboulis ou ce que les montagnes. Puis, vous en avez aussi des inondations ou ce que l'eau ici. OK. Donc, si vous sortez un obstacle avec des rochers dessus, c'est là qu'ils vont. Puis, vous devez les placer en ordre. Vous avez des chiffres ici. Donc, le premier que je vais piger, je vais se placer là et ainsi de suite. Même chose pour ceux qu'il y a dans l'eau. Puis, si jamais il n'y a plus de place, bien, il n'y a plus de place tout simplement. OK. Donc, lorsqu'on joue à deux joueurs pour placer ces ouvriers-là. Si vous regardez, ça va vous le dire dans le livre d'instruction. Donc, c'est ça. Donc, à deux joueurs, je vais sortir 12 tuiles. OK. Donc, je vais faire ça tout de suite. Par la suite aussi, dans le sac B, vous avez des tuiles bonus qu'on va mettre. Ça, c'est des petits bonus que vous pouvez acheter. OK. Comme je vous dis, on va tout regarder ça de plus près. Juste pour vous mentionner, c'est avec ça aussi que le flow de la partie va jouer. Ça, c'est comme notre timer pour descendre. OK. Vu qu'on joue à deux joueurs, il n'y aura pas rien dans les colonnes 3 et 4 ici. Ça va se passer là-dessus. Donc, à chaque fois qu'on met une tuile bonus là-dessus, ça va faire bouger ça par en bas. Puis, dès que le jeton ici tombe en bas de la traque, c'est là que l'autre personne qui n'aura pas fait bouger le jeton va avoir un dernier tour. OK. Donc là, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher les 12 tuiles. Je vais peupler ça. Je ne vous le ferai pas passer au travers ça avec moi. Puis, ensuite de ça, je vais aller chercher les tuiles bonus. Donc, au début de la partie à deux joueurs, je vais prendre seulement que trois tuiles bonus. Autrement dit, il va y avoir une tuile bonus ici, là et là. Ceux qu'on peut acheter, ce sont n'importe quels, ceux qui ne sont pas sur la même ligne que le jeton qu'il y a là. Donc, tout au courant de la partie. Au début, en tout cas, je vais pouvoir acheter juste les deux premiers. Lorsque lui va descendre en bas, je vais avoir le choix d'achat de ces quatre-là, puis ainsi de suite. OK. Parfait. Donc, je vous mets sur pause. Je vais aller peupler ça, puis on revient tout de suite. Bon. Parfait. Alors, après avoir sorti les 12 tuiles, voici notre offre d'ouvriers en partant. Puis aussi, vous allez voir, j'ai sorti beaucoup d'obstacles cette fois-ci. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre obstacles déboulis. Puis, on a deux obstacles où il va y avoir des inondations. OK. Ce qui veut dire, c'est que si jamais je veux passer par ici, il va falloir que je paye des taxes d'argent ici pour ça. OK. Donc, sur le plateau des joueurs, vous avez un petit jeton qui vous fait penser à ça. Si jamais vous passez par-dessus une main noire, vous devez payer un livre. Et si vous passez par-dessus une main verte, vous devez payer deux livres. Donc, si je suis ici, puis je veux aller là, puis je décide de prendre ce chemin-là, bien, il va falloir que je paye trois livres de taxes. Alors, c'est normal que je vais passer par là. OK. Par contre, si jamais il y a des bâtiments qui sont ici, puis je veux absolument aller ici avec mes trois mouvements. S'il y a des bâtiments, puis je passe par là, je dois faire un, deux, trois. Je n'aurais pas le choix d'arrêter sur un de ces trois-là. Mais si mon objectif, c'est absolument là, bien, c'est une possibilité que je peux passer par ici, faire un, deux, puis y aller sans problème. Par contre, là, je paye les taxes. OK. Mais ça, ces jetons-là, ils s'enlèvent. Vous avez des points de victoire. Si vous réussissez à les enlever, vous les mettez de côté et ainsi de suite. OK. Donc, voilà. Ça, c'est pour la mise en place. Autre chose que j'ai oublié de vous mentionner. Tout en haut, ici, vous avez des tuiles A puis deux tuiles B. Donc, ça, c'est lorsqu'on va arriver à Wellington. Il va falloir qu'on choisisse ces tuiles-là pour les placer sur le plateau. Question de recycler le tout. OK. Parfait. Donc là, on va aller faire un petit tour du côté gauche où on va avoir notre deck building. Les choix de cartes qu'on va avoir pour notre deck building. Donc, il reste encore des petites mises en place à faire pour ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que ça, c'est un élément qui est nouveau dans New Zealand. Il y a un petit peu plus de deck building. Vous allez pouvoir voir. Parfait. Donc, on revient tout de suite. Parfait. Donc, vous avez ici des cartes. Ces quatre cartes-là, les quatre paquets qu'il y a là, ce sont des cartes de deck building qui sont toujours dans toutes vos parties. OK. Ils vous donnent des petits jetons comme ça pour mettre en en-tête pour vous faire penser lequel mettre. OK. À quoi ça sert exactement? Donc, si on regarde le premier ici, le radeau, si jamais vous avez... Ça vous dit de mettre cette carte-là dans... d'en prendre une. Vous le mettez dans votre deck building. Comme tout bon deck building, la carte que vous avez, ça va dans le deck building. Puis, lorsqu'on va mélanger le paquet, si on vient dans nos mains, on va pouvoir la jouer. OK. Ce que ça dit, c'est... En haut, ça veut dire, c'est que si vous la jouez, vous en pigez une autre pour remplacer. OK. Donc là, j'ai ça dans mes mains. C'est à mon tour à jouer. Pouf. Je la joue. J'en pige une autre pour remplacer ce que je viens juste de jouer. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner deux pièces d'or. Tout simplement, gratos, comme ça. Donc, super. C'est une carte qu'on joue. On la remplace tout de suite. Donc, pas de perte de carte de nos mains. Puis, en plus, on a deux pièces d'or. Mais vous avez remarqué le zéro ici. Elle ne vaut pas rien à la fin de la partie. Pas celle-là, en tout cas. Donc, vous n'aurez pas de point de victoire avec ça, mais ça peut vous aider tout au long de la partie. OK. L'autre choix que vous avez, en fait, vous n'avez pas des choix. Ça va vous dire exactement laquelle prendre sur la tuile ou sur la carte, ou peu importe. Ce n'est pas vous qui va choisir ce que vous voulez là-dedans. C'est le jeu qui va vous dire laquelle prendre. OK. Celle-là ici, l'espèce d'oiseau, moi je l'appelle le Martin Pêcheur, mais je pense qu'elle a un nom spécifique là-bas. Même chose. Quand vous voyez ça, c'est toujours le même principe. Si vous la jouez, vous la remplacez tout de suite, vous en pigez une nouvelle carte pour la remplacer. Celle-là, elle va vous faire avancer de 1 sur la track Pathfinder. Donc, la track Pathfinder, c'est l'espèce de longue track que vous avez vu à votre droite. On va aller voir ça par la suite, lorsqu'on va aller voir notre plateau joueur, qu'est-ce que c'est que ça fait. Mais en fait, plus vous montez là-dessus, ça se peut que vous avez des bonus, ça va donner des points de victoire. Bref, ça vous fait monter de 1 sur cette track-là. OK. Ensuite, vous avez le chien berger. Donc, même chose. On la joue, on la remplace. Ça fait descendre des... Ça, ils appellent ça des certificats. OK. Ça, je ne sais pas s'ils ont ça. Je ne pense pas qu'il y ait ça non plus dans les autres jeux. Ça, vous allez voir ça sur le plateau joueur. Dans le fond, c'est que ça va augmenter de 1 la valeur de vos moutons qu'à Wellington. Vous pouvez descendre sur une track, puis vous pouvez les jouer qu'en tout temps. Donc, ça, ça va vous donner un certificat de qualité de vos moutons de plus. OK. Comme je vous dis, ça, on va aller voir ça sur le plateau joueur dans quelques instants. Parfait. Puis, le dernier qu'on a ici, c'est un type de mouton qu'il n'y a pas dans le marché. Ça s'appelle un Romney. Donc, elle vaut 3 points de victoire. Ça, c'est 2 points de laine si vous tondez le mouton. Ou bien 3 points à la vente à Wellington. Donc, ça, c'est un mouton spécifique pour ça. Parfait. Maintenant, pour les 4 autres, ici, ils vont vous donner des tuiles avec des symboles génériques. Donc, comme par exemple, ici, vous avez une roue de bateau. À côté, vous avez un baril, une cloche, puis un compas. À quoi ça sert, ça? C'est que là, vous avez des cartes aléatoires. Donc là, le jeu vous fournit un paquet de 10 cartes que vous mélangez. Ceux qui ont les petites étoiles ici, ça, c'est des cartes pour... Comment qu'on appelle ça? C'est les... Pour mélanger, pour savoir lesquelles que vous avez. OK? Donc là, on va mélanger ces paquets-là. Puis, on va se servir de 4 de ces cartes-là sur les 10. Donc ça, encore une fois, c'est une façon que votre jeu va être différent chaque fois. Lorsque vous allez rejoindre nos nouvelles parties, c'est les 4 spots que vous avez là. Ça va être différent chaque fois. Donc, on va en prendre 4. Ça va prendre... Ça va être sur nos 4 pour la partie. Donc, on en prend une, deux, trois, puis une quatrième. Mettons celle-là ici, l'avant-dernière. Parfait. Donc, le reste, évidemment, ça retourne dans la boîte. OK? Parfait. Ensuite de ça, ce que ça nous dit... Laissez-moi voir parce que je veux vous le montrer en même temps. Laissez-moi vous montrer ça en même temps. Voilà. OK. Donc, quand on joue à deux joueurs, on va ajouter deux cartes. On fait une pile de 3. Donc, les cartes qui vont aller ici, contrairement à eux autres qui sont pratiquement... En fait, ce n'est pas illimité, mais vous avez un bon paquet là. Ceux-là, ils sont limités. OK? Donc, à trois joueurs, il va y avoir trois cartes dans chacune des paquets. Lequel placer, ça dépend de ce que vous avez pigé. OK? Donc, ce que ça dit ici, c'est... Le chiffre le plus bas va aller sur la roue, puis on va monter. Le deuxième plus bas sur le baril, le deuxième plus haut sur la cloche, puis la carte qui vaut le plus sur le compas. Donc là, c'est là qu'on va regarder les cartes qu'on a. Donc, les chiffres, vous les avez ici dans le coin en bas. Donc là, on va les placer du plus petit au plus haut. Donc, on a trois, on a un six. On va les regarder après pour les explications. On a un huit, puis un neuf. OK. Ça, ça veut dire que... OK. On commence avec les trois ici. Donc, ça, ça va être sur les roues. On va aller chercher trois cartes de ce type de mouton-là. Ça, ça va être l'offre pour ceux-là. Parfait. Donc, cette carte-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit peu comme le Romney. C'est un autre type de mouton, le Border Leicester, qui va vous donner un point de victoire, puis deux points de laine ou bien trois points de vente. Donc, ça, c'est... On a trois de ces cartes-là disponibles à ce symbole-là ici. Parfait. Ensuite, le deuxième, c'était le numéro 6. Donc, là, on va aller chercher cette carte-là dans les paquets. On va aller chercher trois de ce numéro 6-là. Donc, une, deux, trois. Parfait. Donc, ça ressemble à un genre de petit campement. Je pense que la première fois, je l'ai, celle-là. OK. Donc, celle-là ici, même chose. Quand on la joue, on la remplace. Ça va nous donner un point de victoire à la fin. Donc, là, ici, ça nous dit qu'on a un choix. La petite barre oblique blanche, c'est que vous avez un choix entre ça ou ça. OK. Donc, soit que vous prenez deux livres. Tout simplement, vous mettez ça dans votre réserve. Ou bien, vous pouvez faire des achats de maisons. Donc, vous pouvez acheter des maisons ou bâtir un bâtiment, dans le fond, à X plus 1. Donc, si vous avez, là, mettons, vous avez un menuisier. Bien, vous pouvez bâtir, là, des maisons à deux menuisiers. Même si vous en avez juste un. Évidemment, il y a un prix à payer pour ça en lire, évidemment. Puis, ensuite de ça, vous pouvez, là, je pense, y remplacer. Je vais devoir aller revalider le tout pour ça. Parce que le petit X, je pense, c'est pour remplacer ou pour enlever du jeu. Mais, comme je disais, c'est la première fois que je l'obtiens, celle-là. De toute façon, vous avez vraiment, là, quelque chose de super génial dans l'index. Ça va vous le dire, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc, si on regarde ici, on va le voir tout de suite. Donc, c'est marqué, recevez deux livres. Ça, c'est bon. Ou bien, remplacer une de vos tuiles bâtiments déjà construites par une dont la valeur est exactement un de plus. OK. Fait que c'est seulement un remplacement. Donc, on n'est pas obligé de payer pour ça. Exactement un de plus. C'est-à-dire, nécessiter un bâtisseur de plus. Puis, c'est ça. Donc, ça remplace tout simplement. Donc, remplacer une de vos tuiles bâtiments déjà construites par une dont la valeur est exactement un de plus. C'est-à-dire, nécessitant un bâtisseur de plus. OK. Parfait. Ça remplace tout simplement. Donc, les deux icônes, que là, c'est pas bâtir deux maisons. C'est pour dire que ça remplace. Vous en prenez un qui a une valeur de plus de bâtiment. Puis, vous la remplacez. L'autre, vous la défaussez. Et le piocher ensuite une carte, c'est pour faire penser ici, avec ce symbole-là en haut. Parfait. Donc, ça, c'est le symbole de Barry. On va avoir ça ici. OK. Ensuite, le prochain, le plus petit prochain, c'est celui-là ici. Donc, on va aller chercher trois cartes de ça dans le paquet. Une, deux, trois. C'est bon. Parfait. OK. Ceux-là, qu'est-ce que ça vous donne? Donc, ça ici, c'est comme des cartes objectifs. OK. Des cartes avec les trompettes comme ça. C'est un objectif que vous avez pour la fin de la partie. Lorsque vous avez ça dans votre main, puis vous la jouez. Vous la jouez dans votre aire de jeu. Ça va vous donner immédiatement quatre livres. OK. Et ça, c'est un bonus à la fin de la partie. OK. Si à la fin de la partie, vous avez un mouton comme ça qui vaut deux points. Ça, c'est les moutons qu'il y a dans l'offre. OK. Les moutons qui sont soit rouges ou jaunes. Les deux et trois ici, ça, c'est les points de valeur des moutons. Si vous avez une carte, un de ces deux cartes-là, vous allez avoir de deux points de victoire. Vous allez avoir les bonus ici. Donc, ça va vous prendre trois entrepôts sur l'eau ici, plus une carte mouton que vous allez acheter au marché d'au moins une de ces deux couleurs-là. Si vous avez les deux ensemble, vous allez obtenir trois points de victoire à la fin de la partie. Si c'est dans votre aire de jeu, puis vous ne l'avez pas, ça va vous enlever trois points de victoire. Donc, ça, il faut faire attention à les cartes-objectifs quand on les joue dans notre aire de jeu. Il faut vraiment s'assurer qu'ils soient faits à la fin de la partie. Sinon, ça peut vous donner des points négatifs. Donc, oui, ça donne des bons bonus, mais il faut faire attention. Et le dernier, celui qui va être sur le compas, ça va être une autre carte-objectif. Donc, ça, cette carte-là, c'était la carte numéro 9. Donc, on va aller chercher ceux-là. On a besoin de trois. Ça va compléter notre offre pour notre partie. Donc, on va avoir ça ici, même principe. Vous la mettez dans votre aire de jeu, ça vous donne quatre livres tout de suite. À la fin de la partie, si vous avez au moins trois points sur la track Pathfinder, si vous êtes au moins jusqu'à trois et plus. Et en plus que vous avez un bâtiment, un entrepôt sur l'eau, ça va vous donner quatre points de victoire. Si vous voulez, dans votre aire de jeu, vous ne l'avez pas, c'est moins quatre. Là, ce qu'il faut faire attention, que j'ai appris par la suite, c'est que si, mettons, vous avez ces deux cartes-là dans votre aire de jeu, ça, c'est quatre entrepôts différents. Vous ne pouvez pas prendre, ah bien, je suis correct, j'en ai trois, quand vous avez déjà calculé ça ici. Ce n'est pas là, le 1 ne fait pas partie de ces trois-là. Il faut que ça soit quatre en tout, si vous avez ces deux cartes-là dans votre aire de jeu. Donc, on ne peut pas les compter en doublon lorsqu'on compte les cartes objectifs. Même chose, si c'était, mettons, une carte avec le même symbole ici, ça vous aurait pris deux moutons pour avoir les deux bonus. Sinon, vous choisissez une des deux. En tout cas, j'espère que je suis assez clair. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, ça, ça va être pour la carte ici. Ok, là, je viens de me rendre compte que ce n'est pas la même carte. Vous voyez ici, là, ce n'est pas la même carte du tout. Donc, je pense que celle-là, ça va dans ce paquet-là. Attendez un petit peu, on va aller chercher. C'est ça, c'est celle-là ici. Donc, faire attention, ils sont facilement mélangeables par rapport à ça. Ceux qui ont des petits chiffres en bas, ce sont les cartes bonus à chaque partie. Donc, juste m'assurer d'avoir trois fois la même chose. All right. Parfait. Donc, ça ici, pour le reste, bien ça, évidemment, c'est sorti du jeu. On ne s'en servira pas. Donc, ça, c'est notre offre de cartes de deck building pour notre partie. Ok. Autre chose, le paquet qu'il y a là, ce sont des cartes objectifs. C'est le même principe que ces cartes-là ici, sauf que ça, c'est une offre. Ok. Donc là, le jeu, ces symboles-là, ils sont symbolisés par ce symbole-là ici. Donc, la petite carte trompette avec un astérix, ce sont des cartes bonus objectifs. Tout simplement. Ça, ça veut juste les distinguer de ceux-là ici. Ok. Ceux-là, c'est vraiment le symbole qu'il va dire. Quand il vous dit de prendre une carte avec une cloche, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Si ça vous donne une carte avec une trompette et un astérix, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Donc, ça, c'est d'autres types de cartes bonus avec le même principe. Puis, c'est une offre de quatre cartes qu'on a tout le temps. Ceux-là, vous allez pouvoir les choisir sur les quatre qu'on va sortir ici ensemble. Parfait. Donc, une, deux, trois et quatre. Parfait. Normalement, lorsqu'on en prend une, on la remplace tout simplement. Mais quand vous jouez en solo, il faut toujours les glisser vers la droite. Parce que Sarah, elle va toujours prendre la carte la plus à droite. Donc, une fois qu'une carte est prise, on glisse vers la droite puis on remplace. Qu'est-ce qu'on a obtenu dans l'offre? On a obtenu celle-là ici. Donc, celle-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand vous la mettez dans votre aire de jeu, ça va vous faire déplacer. Vous allez avoir deux actions de bateau. Les actions de bateau, vous pouvez soit bouger une case ou soit faire ce qui est sur la case. Autrement dit, mettre un entrepôt ou mettre une pastille sur les entrepôts qui sont moyennes et petites. Les entrepôts grosses aussi, même chose. Ça nous permet de mettre un entrepôt là-dessus. En mettant un entrepôt sur ceux-là ici, ça va nous permettre d'avoir accès à la pastille ici si on a assez de valeur de mouton rendue à Wellington. Donc, deux actions de bateau et ça vous donne la même chose, des objectifs pour la fin de partie. Il faut que votre track Pathfinder soit à 6 et plus. Puis, vous allez avoir besoin d'une carte comme ça. Le marché, les cartes bleues ou brunes dans votre paquet. Si oui, trois points. Sinon, moins trois points. Donc, comme je vous dis, quand vous prenez ces cartes-là, faites attention. Soyez attentif d'être capable de les faire. Sinon, ça peut vous coûter des points. Deuxième choix, même chose. Si on la joue, on va avoir quatre livres. Par contre, elle nous demande d'avoir un de chaque, un de ces deux cartes-là. Et en plus d'avoir un jeton d'obstacles des éboulis. Ces jetons d'obstacles-là, vous pouvez les enlever du plateau puis les mettre dans votre aire de jeu. Il y a des choses spécifiques pour ça. Mais ça vous demande d'en avoir au moins une. Mais ceux-là, c'est pour les rushs, les éboulis. Donc, si vous avez ça, vous allez pouvoir avoir des points de bonus à la fin de la partie. L'offre numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Même chose si on la met dans notre aire de jeu, deux actions de bateau. Ça vous demande ici d'avoir un bâtiment de niveau 4 et plus. Ça, les bâtiments, on va les voir à côté de notre plateau joueur dans un instant. Et ça vous demande d'avoir un jeton d'obstacles d'inondations. Si vous avez ça, vous allez pouvoir avoir les points en bas ici. Et le dernier objectif dans l'offre, c'est celle-là ici. Donc, celle-là, ça va vous donner un jeton comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ces jetons-là? Je n'en ai pas parlé encore parce que si on les voit, on commence avec une avec nous. Ce que ça fait ces jetons-là, c'est que première des choses, vous pouvez échanger ce jeton-là pour piger deux cartes puis défausser deux cartes. Si vous avez une main de carte de mouton, ce n'est pas des bons moutons pour vous. Vous avez trop de moutons identiques parce que vous vous souvenez, ça vous prend des moutons différents pour les vendre. Vous avez une main push, vous pouvez toujours avoir ce petit jeton-là. Si vous avez ça, c'est possible pour vous de défausser ça. On pige deux cartes puis toutes les cartes qu'on a, on en défausse deux. Ça vous permet de recycler vos mains un petit peu. Et si jamais vous en avez deux de ces jetons-là, vous pouvez défausser les deux jetons pour jeter une carte complètement de votre main. Les cartes de moutons grises qui ont une valeur de 1, vous pouvez la sortir du jeu complètement. Donc ça, ça va amincir votre deck de ces cartes inutiles-là. Elles ne sont pas inutiles, c'est juste qu'elles ne valent pas grand-chose. Et en plus de ça, ça va vous donner une pépite d'or. Mais ça vous prend deux jetons, défausser deux jetons pour faire cette action-là. Ou bien si vous voulez, vous pouvez conserver les deux jetons puis faire l'action d'échanger vos cartes deux fois, une fois puis une autre fois plus tard. C'est à vous de décider. Donc autrement dit, si je reviens à cette carte-là, si vous mettez ça dans votre aire de jeu, ça vous donne un jeton comme ça. Pour avoir les points à la fin de la partie, vous devez avoir un bâtiment de niveau 2 ou plus, puis avoir deux entrepôts sur les eaux ici. Et ça va vous donner trois points de victoire à la fin. Parfait. Donc encore une fois, quand vous prenez ces cartes-là, c'est du deck building, ça va dans votre défense, puis si vous les avez dans votre main lors de votre tour, c'est là que vous les jouez, vous les mettez dans votre aire de jeu, vous les conservez, puis on essaie d'avoir ça pour avoir les points à la toute fin. All right. Ça fait le tour pour la portion deck building, ça, ça va toujours être là. Maintenant, dernière chose avant de commencer la partie, on va aller voir le côté plateau des joueurs, le nôtre puis celle de Sarah. On revient tout de suite. OK. Donc voici le plateau de nos joueurs. Donc commençant avec Sarah. OK. Donc de son côté à elle, elle a un petit plateau comme ça pour savoir quel ouvrier qu'elle a. Mais étant donné qu'on a pigé un marin au début, ça, ça veut dire que ça va être sa spécialité. OK. Donc ce jeton-là, il se place ici juste pour déterminer que sa spécialité, c'est la marine, les marins. OK. Parfait. Ça ici, cette plaquette-là, ça, ça va déterminer c'est quoi ses achats lorsqu'elle va faire des emplettes au marché des moutons. Donc elle apprendra pas la même chose que nous. Elle va suivre cela ici. Donc si elle a une bergère, elle va soit prendre un comme ça ou soit un comme ça, tout dépendant de ce qui est disponible. OK. Si jamais ces cartes-là ne sont pas disponibles, ce qu'elle va faire, c'est que pour un point de bergère, elle va placer deux cartes de plus supplémentaires dans l'offre. OK. Si elle avait, mettons, trois bergères, puis il n'y a rien de ça ici, elle va placer deux cartes supplémentaires, puis elle va pouvoir acheter un de moins. Donc là, elle pourrait descendre ici. Mais si elle en a juste un, puis elle met deux cartes dans le marché, elle pourra pas acheter ce tour-là. OK. Juste pour vous mentionner. Fait que ses achats de moutons vont suivre cette plaquette-là ici. OK. La mise en place pour elle, les niveaux de difficulté, ce sont ces cartes-là ici. OK. Dans ma partie à moi, étant donné que ma partie contre elle a été désastreuse, elle m'a clenché, on va jouer à facile. Donc ça, ça va vous demander d'enlever les cartes suivantes quand on joue à facile. On enlève les cartes 1, 6, 8, puis de 14 à 17. Donc ces cartes-là sont retirées. OK. Si vous jouez à moyen ou difficile, bien, vous allez enlever différentes cartes. C'est tout indiqué comme il faut dans le livre des règles. Dans notre cas, on joue une partie facile. Il y a 17 cartes en tout. Donc là, avec ceux qu'on a enlevés, il en reste un petit peu moins. OK. Et ici, on a les bâtiments. Même chose que les miens. Les bâtiments, ils sont identiques. OK. Je vous les montrerai pas tous un à la suite de l'autre parce que, bon, on va passer trop de temps là-dessus. De toute façon, on va les voir lorsqu'on va les placer sur le jeu. Ce qui est important de savoir, par contre, je vais vous en montrer une. Ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est le niveau de menuiser que ça vous prend pour le placer. Ça, c'est les points de victoire à la fin de la partie que ça vous donne. Puis ça, c'est les actions que vous pouvez faire. Donc, quand c'est des actions comme ça, là, avec une barre jaune entre les deux ou la barre de la couleur, vous faites les deux actions. Encore une fois, si jamais c'est un choix, c'est indiqué clairement quand c'est un choix avec la barre oblique blanche. OK. Voilà. Puis aussi, il y a deux côtés à ça. Vous avez le côté A. Ça, c'est la tuile 5A. Puis le côté 5B. La tuile 5B qui a des actions différentes. Donc, la petite main qu'il a là, c'est que si jamais un de vos adversaires passe par-dessus votre bâtiment, et oui, il a le fameux taxe de 1 à payer. OK. Si jamais il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Il peut passer quand même. C'est juste qu'il ne vous donne rien. Mais s'il y a de l'argent, il doit vous donner une livre. OK. Donc, ce qu'il vous demande de faire, vous pouvez choisir aléatoirement, comme vous voulez, le côté A ou le côté B lorsque vous jouez à votre partie. Par contre, il faut déterminer ça en commençant. Puis, ce que l'on détermine, si jamais on décide, OK. Les tuiles, je ne sais pas moi, celle-là, celle-là, puis celle-là, on est le côté B. Il faut que tout le monde dans le parti ait le même côté pour que ça soit juste pour tous. OK. Donc là, ce que je vais faire entre les segments, c'est que je vais lancer un D6. 1 à 3, on va garder le côté A. Puis 4 à 6, on va garder le côté B pour chacune des tuiles ici. Je ne le ferai pas avec vous, puis ça va être trop long. Mais ceux que je vais flipper, il faut que je flippe les mêmes de mon côté pour qu'on ait exactement les mêmes tuiles. OK. Parfait. Étant donné qu'en solo, on commence toujours, on est toujours le premier joueur, on va commencer avec 7 livres et on commence avec un de ces jetons-là ici pour changer nos cartes si jamais ça ne fonctionne pas. OK. Donc, si on fait le tour vite, vite. Donc, de notre côté, ce côté-là ici, ça, ce sont des actions auxiliaires qu'on peut prendre. La petite rouage, le petit engrenage ici, vous allez voir ça souvent. Si je peux vous donner un exemple, OK, comme celle-là ici, ça, c'est un bâtiment régulier. Première des choses, on va prendre une pépite d'or. Ensuite, on peut faire jusqu'à deux actions génériques. OK. Donc, un et un, ça, ça veut dire que vous allez voir, là, si jamais je place un disque sur le plateau, je viens de déblorer ça ici. Donc, si je vais là-dessus, je peux faire un et un. Bien, je pourrais prendre deux pièces d'or au lieu de juste une. Si jamais on n'a pas de place, on a juste des un, je n'ai pas les deux débloqués. Et ce n'est pas grave, on peut juste faire une des actions seulement dessus. OK. Donc, les actions auxiliaires qu'on a, c'est évidemment prendre l'argent une fois ou deux fois, si jamais ce disque-là a été placé sur le plateau. Celui-là ici, c'est piger une carte pour en défausser une. Encore une fois, c'est un petit peu du deck building. Donc, si votre main, c'est des moutons que vous n'aimez pas, vous pouvez vous départir d'une carte pour en piger une. Vous pouvez le faire deux fois si jamais vous avez ce disque-là placé. OK. Ici, de ce côté-là, ça, si vous payez deux livres, vous pouvez avancer les fameux certificats que je vous parlais tout à l'heure. Donc, le petit certificat qu'il y a ici, ça augmente de 1. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous arrivez à Wellington et que vous vendez vos moutons, bien, vous pouvez défausser le nombre de certificats que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre. Vous pouvez en prendre un, deux ou tout ce que vous avez de disponible pour vous donner une livre de plus. Ça peut faire la différence parce que les petits parts d'attache où on va mettre les disques, des fois, il vous manque juste un point de mouton pour aller au suivant et avoir quelque chose de mieux. Bien, vous pouvez les avoir avec ça. En plus de ça, si vous passez de 1 à 2, ça va vous donner une pépite d'or. Et un des disques qu'on peut déplacer, ça nous donne accès à avoir les numéros 4 et 5. Sinon, bien, on arrête à 3, malheureusement. OK. Juste à côté ici, bien, ça, c'est vos pépites d'or. Donc, à chaque fois que vous avez une pépite d'or, vous avancez. Puis, à quoi ça sert, c'est que rendu ici, bien, vous voyez les symboles qu'il y a là. C'est les symboles des cartes. Donc, les cartes qui sont sous le volant de capitaine ou bien le baril, bien, ça va vous coûter 3 pépites d'or. Donc, si vous êtes ici et que vous voulez prendre une de ces cartes-là pour mettre dans votre deck, bien, vous payez les 3 pépites d'or. Donc, 4 ou 5. Évidemment, si je suis ici et que je veux avoir une de ces cartes-là qui coûte 3, bien, pas de problème. J'en paye 3, tout simplement, puis on continue. OK. On commence la partie avec 0. Rendu à 5, on ne peut pas en avoir plus. Donc, c'est important de vous en servir parce que si vous êtes ici et que vous obtenez une pépite d'or de plus, too bad, il n'y a plus de place, votre maximum est atteint. OK. Ici, ça vous fait juste penser ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces jetons-là. Si vous en avez, vous pouvez en défausser une de ça pour... Ouais, c'est ça. Vous pouvez aussi... C'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que si vous défausser deux jetons, vous pouvez enlever un mouton gris qui vous donne un point, plus ça vous donne une pépite d'or. C'est un petit peu quand les deux collent ensemble, ça résume le tout ici. OK. Ici, si jamais vous devez placer un disque parce que vous avez vendu des moutons, vous pouvez, si vous voulez, payer 4 livres de plus, puis enlever ce disque-là, puis ça va vous donner un point permanent de certificat. Ça, ça veut dire que quand vous allez vendre vos moutons, vous allez toujours en permanence avoir un point de plus. OK. Donc, très bon. Puis, c'est pour vous remarquer, vous avez des contours blancs puis des contours noirs. OK. Donc ça, quand vous allez mettre les disques sur les parts d'attache avec vos points de moutons, si c'est un contour noir, vous devez choisir un des contours noirs. Si vous n'avez plus de la couleur qu'ils vous demandent, autrement dit, si vous devez placer un disque de contour blanc, vous en avez plus, vous prenez les noirs. Même chose, vice-versa, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même passer, liquider ceux qui vous disent en premier. OK. Et si jamais vous prenez celui du noir, même chose, ça va vous donner en permanence un certificat. Mais lui, il ne vous coûtera rien. Il ne vous coûtera pas de livres pour l'avoir. Évidemment, si vous avez placé les deux, vous allez avoir deux points en permanence. OK. Donc, super. En bas ici, ça, c'est les petits entrepôts que vous placez sur l'eau. OK. Donc, quand vous allez faire une action de bateau, puis vous placez un entrepôt, c'est votre choix. Vous pouvez choisir n'importe quel. La chose qu'il faut regarder, c'est que vous avez des bonus si vous faites une paire. Donc, si jamais je place celui-là, pas de problème. Mais plus tard, je vais placer un autre entrepôt à quelque part d'autre. Bien, je vais peut-être avoir tendance à prendre cela parce que si je débloque les deux à la fin de la partie, je vais avoir quatre points de victoire de plus. Donc, vous pouvez faire des petits combos avec ça. OK. Donc, évidemment, si vous débarrez ces deux-là, vous allez avoir un point de certificat en permanence de plus. Donc, un potentiel de trois points de plus de valeur de vente de moutons à Wellington avec ça. C'est bon. Une pépite d'or, trois pièces d'or, deux jetons comme ça, quatre points de victoire, deux points de victoire. Puis ici, ce symbole-là, ça, c'est une valeur de laine en permanence. Donc, vous savez, si vous rasez vos moutons, vous allez pouvoir avoir un livre de plus avec ça en permanence si vous débarrez ce côté-là. Même chose, si vous voulez le côté noir, par contre, ça va vous coûter quatre lire de plus. Mais, oh, regardez ça, deux de plus. Donc, vous avez un potentiel de plus trois points de laine. Les points de laine, évidemment, ça se transforme en livre, en argent. OK. Donc, je pense que je ne l'ai pas mentionné, si vous voulez tondre un mouton, ça va dépendre du tondeur que vous avez. OK. Donc, si ça dit que vous pouvez tondre autant de moutons que vous avez de tondeur, bien, si, mettons, j'aurais trois tondeurs parce que vous en avez toujours un par défaut. Donc, si j'en ai deux de plus, puis je ne sais pas, par exemple, je veux tondre ces trois-là, bien, je vais avoir trois, quatre, cinq pièces d'or parce que je vais avoir trois tondeurs. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va tondre les moutons. Les marins, ça va vous donner des actions de bateau. Si vous avez des actions de bateau à prendre, si je peux vous donner un exemple, ici, sur cette tuile-là, vous voyez, vous avez un action de bateau par marin que vous avez. Donc, si vous avez comme une main pleine de marin, vous pouvez bouger votre bateau, faire tout plein de choses. Puis, ici en bas, c'est que vous pouvez faire un action de bateau tout court. Donc, c'est deux actions distinctes, ça. OK. Donc, évidemment, plus vous en avez, plus vous pouvez faire des actions de bateau. Ça, ici, c'est pour construire des bâtiments. Donc, on a vu tout à l'heure, là, le nombre de bâtisseurs que ça prend. Bien, je ne peux pas construire ceci tant ce longtemps que je n'ai pas quatre points de bâtisseurs. OK. Puis, en plus, quand vous achetez des ouvriers ou du personnel, bien, si vous achetez, vous allez avoir les petits bonus qu'il y a ici. Comme si j'achète le premier marin que je vais avoir, je vais avoir une pépée d'or rendue à mon troisième ton d'or. Je vais avancer de 1 sur la traque. D'ailleurs, la traque, on ne l'a pas vue, on va aller voir ça après. OK. Ensuite de ça, ici, ça vous donne un nombre de points de déplacement par défaut. Donc, si jamais vous prenez un disque de contours noir, vous allez obtenir trois pièces d'or plus un point de mouvement de plus. OK. Le petit espace qu'il y a ici, c'est pour un jeton qu'il y a sur la traque. On va aller le voir tout de suite après. Puis, bon, ici, vous avez un petit résumé de ce que vous pouvez faire lorsque vous bougez. OK. Donc, le A, B, C, c'est vraiment votre tour. Premièrement des choses, vous faites du mouvement. Si vous passez les mains, vous devez payer. Ensuite, vous faites ce qu'il y a sur les bâtiments, la case dont vous êtes. OK. Soit que vous fassiez, si vous tombez sur un bâtiment de votre couleur, vous faites les actions sur votre couleur. Si vous tombez sur un bâtiment qui n'est pas votre couleur, vous devez tout simplement prendre une action générique. Donc, c'est vraiment là, vous n'avez pas intérêt à aller là parce que ce n'est pas grand-chose. OK. Puis, si vous êtes à Wellington, donc si vous arrivez au bout de la traque, vous allez avoir les options 1 à 4 à faire. Ça, on va le voir assez souvent. Là, je vais vous expliquer ça. Par la suite, de ce côté-là, ici, ça, c'est deux tuiles de contours noirs. Si vous pouvez les placer sur les parts, bien, si vous pouvez payer un 3 pièces d'extra ici pour avoir une cinquième carte parce que les cartes dans nos mains, on en a 4. Jusqu'à ce qu'on débloque ça ici, on va pouvoir avoir 5 cartes. Bien, 5 cartes, ça fait un potentiel de 5 moutons différents qui donne un potentiel de plus d'argent. Plus d'argent, on peut placer des disques de plus loin, puis on peut avancer avec ça. Si jamais vous avez le deuxième ici, vous pouvez payer 8 livres pour débloquer celui-là. Et en plus de ça, bien, ça va vous donner 3 points de victoire à la fin pour ceux-là. OK. Voilà. Donc, je pense que ça fait le taux. Ah oui, je t'ai rendu ici. Ici, bien, ça, ça vous coûte une livre pour faire une action de bateau. Évidemment, si vous avez le x2, vous pouvez payer une livre pour faire deux actions de bateau. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez débloquer. Et le dernier ici en bas, c'est vous payer une livre pour monter de 1 sur la track Pathfinder qu'on va voir dans quelques instants. Même chose, vous pouvez payer une livre pour avancer de 2 si les deux sont débloqués. Voilà. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh... Ouais, c'est ça. Donc, on va aller voir, dernière chose, la track du Pathfinder. Puis, on va être prêts à commencer après. Donc, ça sera pas bien long. Donc, la fameuse track du Pathfinder. Donc là, ici, on a le jeton de Sarah. Le mien n'est pas encore sur le plateau. Il y a une raison pour ça. Le premier tour de la partie, je dois choisir un disque blanc puis le placer. Ça, je vais vous expliquer ça dans pas trop long. OK. Parfait. Donc, monter la fameuse track, la voici, ça peut aller jusqu'à 16 en haut ici. OK. Donc, en montant là-dessus, vous allez débloquer tout au long de votre track des petits bonus différents. Comme rendu ici, vous allez avoir une pépite d'or. Si vous passez à côté de 16, c'est ça, ce petit jeton-là qui va où est-ce que l'oiseau ici. OK. Donc, ça va vous donner automatiquement un mouvement de plus. Donc là, vous allez pouvoir être capable de bouger jusqu'à 3, jusqu'à 4 cases. OK. Mais ça, il faut que je me rentre jusque-là. OK. Ça ici, vous avez différents niveaux. À 3 joueurs, ils vont être ici. Puis, à 2 et 4 joueurs, c'est à cet endroit-là qu'ils sont laissés jetons-là. Rendu jusque-là, un autre pépite d'or. Rendu ici, on commence à avoir des points de victoire. Si vous êtes rendu au moins à 9, à la fin de la partie, vous allez avoir 7 points de victoire. Si on se rend à 11, là, vous allez avoir un choix. OK. Soit que vous flippez votre jeton de l'autre côté pour avancer de 1 de plus. OK. Ou bien, l'autre choix que vous avez, c'est de prendre ce jeton-là, puis le flipper de l'autre côté. Comme ça, vous n'aurez plus à payer aucune taxe jusqu'à la fin de la partie. Donc, deux choix très intéressants, tout dépendant de votre stratégie. Rendu ici, c'est assez clair. 10 points de victoire, 13 points de victoire ou 15 points de victoire. Puis, à toutes les fois que vous montez plus haut que 16, dans le fond, vous ne montez pas plus haut, vous allez obtenir, là, c'est une livre d'argent à chaque fois que vous montez sur la traque. Parfait. Voilà. Ça fait pas mal le tour. Donc, c'est du stock. Comme je vous dis, là, c'est très, très... Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous avez juste trois petites étapes à faire. Mouvement, faire ce que sur la traque, puis remplir votre main de carte. Mais vous avez vu tout ce que vous pouvez faire pour avoir des points, là, il y a tout plein de stratégies à tonne à faire. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que l'épisode est assez long comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un round ensemble, on va faire un tour ensemble, puis on va pouvoir vraiment, là, rentrer dans la partie, dans le crunchy de la partie au prochain épisode. Parfait. Donc, je reviens tout de suite. Avant de commencer, juste pour dire, j'ai fait le tour des tuiles. Les ceux qui ont été flippés sur le côté B, c'est la tuile ici, la tuile numéro 3, numéro 5, numéro 8, puis numéro 10. Donc, j'ai fait la même chose pour notre adversaire. Petit bémol, ce dé là ne vient pas avec le jeu, c'est un de mes dés à moi. Vous pouvez faire de façon comme vous voulez pour le au hasard. Vous pouvez même le décider vous-même ou faire au hasard ou faire tout sur un côté, c'est comme vous voulez. Moi, je décide d'aller aléatoirement avec un dé que je vais laisser dans ma boîte, mais ça, ça ne vient pas avec le jeu. Parfait. Puis, autre chose, on a oublié nos cartes. On commence dans notre main avec quatre cartes. Donc, on va mélanger ça, puis ça va être notre première main de cartes. OK. Allons-y. Un, deux, trois et quatre. Parfait. Et la main qu'on a obtenue, c'est celle-ci. Donc, ça commence bien. On a quatre moutons différents. Donc, ça, ça serait bon pour aller à Wellington. On aurait en partant, là, deux, quatre, six, sept points de moutons. Hmm. Excellent, excellent. Parfait. Donc, maintenant, on va faire notre premier round. OK. Donc, allons-y. Première des choses, le premier tour de la partie quand c'est aux joueurs à jouer. Donc là, on commence toujours en mode solo. Première chose que je dois faire, je dois placer un disque sur la traque. Puis pour ça, ils disent que je peux choisir n'importe quel disque blanc sur mon plateau. Ça va m'aider vraiment à commencer où est-ce que je veux aller comme stratégie. Donc là, on a déjà établi qu'eux sont déjà côté marin. Moi, je n'irai pas marin. Donc, le bateau qu'il y a là, je ne l'enlèverai pas. Je vais plutôt aller me concentrer sur... Je vais me concentrer peut-être... Je vais peut-être prendre celui-là ici pour avoir plus d'argent, en fait. On va commencer avec ça. Donc, on va enlever celui-là. Puis ça, on va le mettre sur notre plateau ici. Donc, notre traque zéro. Parfait. Donc, tout ce que je vais faire, moi, de mon côté, quand vous jouez à multijoueur, c'est exactement identique. Moi, je ne joue aucune façon différente en solo. C'est vraiment Sarah qui fait des choses spéciales. OK? Parfait. Et le premier tour de tous les joueurs, sauf Sarah, évidemment. Mais moi, je peux commencer pour le premier tour seulement n'importe où que je veux, sur n'importe quel des bâtiments. OK? Donc là, ça, c'est le fun parce que ça me permet de savoir qu'est-ce que je veux faire au tout début. OK? Donc, au début, j'ai sept pièces d'or. Alors, j'aimerais ça peut-être me concentrer sur... Là, j'ai déjà des moutons. Peut-être qu'il y allait avec une concentration de moutons. Donc, je pourrais essayer d'aller m'acheter une bergère. Ah! En passant aussi, vous voyez les prix ici, là. Ça, c'est ce que ça coûte pour acheter. Donc, si je veux acheter lui pour bâtir des bâtiments, je vais devoir payer 7 livres pour avoir lui. Donc, vous voyez ici, les lignes, c'est ça, ça va être les prix. Plus il y en a, moins ça coûte cher. Donc, toujours l'offre et la demande. Même chose pour les côtés bonus. Par contre, les bonus sont un petit peu différents. Donc, vous voyez, 7, 6, 8, 5. Donc, sur le milieu, ça coûte moins cher. 8, 7 et 6. Donc, bizarre. Parfait, parfait. All right. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Donc, je pourrais peut-être aller ici. Ça, ça me dit de défausser un mouton brun. Les South, ceux-là ici, les South Down. Celui-là. Donc, si je défausse ça, je peux obtenir pour 3 pièces d'or. Puis ça, ça me dit de faire une action de marché de moutons. Donc, avec les 3 pièces d'or de plus, je serais rendu à 10. Je pourrais m'acheter quelque chose là-dedans. Hmm. Sinon, sinon, ici, c'est défausser 2, 2 cartes moutons qui sont identiques pour être capable ensuite, comme deuxième action, aller acheter un ouvrier. Je n'ai pas de moutons identiques, ça ne me sert à rien. Peut-être ici, si je veux aller bâtisseur, ça me dit que je n'ai pas de moutons verts dans mes mains. Non, ça, ça ne marche pas. Écoutez, laissez-moi aller réfléchir à ça, savoir lequel que je vais commencer à faire, parce qu'au début, c'était important. Donc, puis, je reviens tout de suite. Alors, j'ai pensé à ça, puis j'aimerais ça commencer la partie sur celle-là ici. OK. Donc, ce que ça va me donner, c'est, première des choses, ça va me donner une pépite d'or. Parfait. On commence à se faire des réserves là-dessus. Ensuite de ça, je peux faire une action par défaut double. Et j'en ai une double. J'ai enlevé un disque ici. Fait que je ne peux aller me chercher 2 livres de plus. Excellent. Donc, on va se prendre 2 livres de plus. On va ajouter ça à notre cagnotte. Et ensuite, je peux acheter une tuile bonus. Le moins zéro qu'il y a là, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pénalité ou de bonus de prix. Donc, au prix régulier. Donc, là-dessus, le bonus que j'aimerais avoir... Là, celle-là ici, je ne peux pas l'acheter parce que c'est à côté de... C'est la même ligne que le 5 ici. OK. Donc, celle-là ici, mes choix sont... Si j'achète ça ici, je vais obtenir une pépite d'or. Je vais avancer de 2 sur la traque Pathfinder. Et en plus de ça, je vais obtenir une carte martin pêcheur dans mon paquet. Donc, les cartes de deck building là-bas. L'autre choix ici, je vais obtenir une pépite d'or. Mais je vais devoir retirer du jeu une des cartes qui sont brunes foncées, blanches ou vertes. Donc, une de ces 3 cartes-là ici, pas celle-là, mais une de ces 3-là, je l'enlève du jeu complètement. Et je remplace ça par une carte Romney. Donc, les cartes mauves, les moutons mauves là-bas. OK. Donc, ça, ça va devenir un nouveau mouton dans mon paquet. Ça va me donner quand même 3 points de victoire au tout début. Versus la carte Martin Pêcheur, celle-là ici, ça va me faire avancer. À chaque fois que je vais la jouer, ça va me faire avancer de 1 sur la traque. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, cette traque-là non plus. OK. Mais comme j'ai décidé d'y aller côté mouton, on va y aller avec celle-là. Donc, on va acheter celle-ci pour 7 pièces d'or. Donc, 5, 6, 7. Parfait. Je vais-tu faire ça? Non, je ne le ferai pas parce que, vous savez quoi? Parce que les cartes 1 comme ça, il y en a une tonne dans le jeu. OK. Dans votre paquet, c'est ça que vous avez le plus. Puis là, je suis bien parti avec 4 moutons différents. Donc, je vais prendre l'autre option. Je vais prendre celle-là ici. On va y aller côté Track Pathfinder. Donc là, je vais payer quand même mes 7 points. Ça, je vais le mettre ici dans mon air de jeu. Ça n'aura pas de points à la fin, par contre. OK. Donc, point de victoire, il n'y en aura pas. Je vais le flipper parce que ça ne me sert à rien de le conserver comme ça. Donc, on paie les 7 qu'on doit. On va aller chercher une deuxième pièce d'or. Parfait. Puis, ensuite de ça, on va avoir une carte Martin Pêcheur de plus dans notre paquet. Donc, on va aller chercher ça ici. Puis, on va mettre ça dans notre défausse. Parfait. Et sans oublier, bien sûr, d'avancer de 2 là-dessus ici. Donc là, on commence notre périple sur cette track-là. Good. Alors, voilà. Ça fait mon tour. Normalement, la dernière étape, l'étape C, c'est de récupérer, de remonter jusqu'à 4 cartes. Mais j'ai encore mes 4 cartes dans mes mains. Pas de problème. Donc, mon tour se termine. Maintenant, on passe à Sarah. Donc, elle, on va faire ça. Donc là, ça lui dit de bouger de 2. Parfait. Donc, Sarah, quand elle bouge, elle va toujours prendre le chemin le plus rapide. Puis, elle va toujours préférer le chemin où elle a le moins de taxes par la suite. OK. Il y a comme un ordre spécifique. Comment elle va bouger? C'est indiqué dans les règles. Donc, le chemin, le pas de taxes, évidemment, elle n'ira pas vers le nord. Puis, le plus rapide, ça revient la même chose. Fait que là, elle va bouger de 2, 1 et 2. Elle arrête là. Elle, elle ne fait pas rien de ce qu'il y a sur les cases. Elle va juste faire ce qui est marqué sur sa carte. OK. Donc, ce que ça dit ici, c'est qu'elle va prendre un ouvrier de sa spécialité. Tout simplement. OK. Donc, ça, l'ouvrier, les 4 couleurs qu'il y a là, ça représente les 4 couleurs ici. Le petit fer à cheval, c'est sa spécialité. Donc, elle va prendre ce jeton-là gratuit tout de suite. Parfait. Donc, ce que ça dit par la suite, elle va avoir des bonus parce que quand vous achetez quelque chose ici, quand elle va acheter quelque chose, elle va obtenir une carte dans son paquet de barils. OK. Donc, une de ces cartes-là, ça s'en va dans son paquet. Toutes les cartes qu'elle va obtenir, on les met face cachée. Puis, c'est une pile de points qu'elle accumule tout simplement. OK. Voilà. Et en plus de ça, bien, le petit bonus qu'elle a ici, ça dit qu'elle va bouger son bateau jusqu'à le port moyen le plus proche qui est la plus petite valeur de points de victoire à la fin. OK. On va aller regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, les ors, en passant, on n'ose pas flipper, on va regarder ça tout de suite. Donc, ceux-là ici, celui-là, ça vous donne tout de suite 6 pièces d'or. Puis, en plus de ça, vous avez un point de victoire par carte d'objectif que vous avez à la fin de la partie. OK. Bien. Celui-là ici, ça va vous donner en permanence tout de suite un certificat. Donc, valeur de 1 de plus sur vos moutons. Puis, pour chaque deux ouvriers que vous avez, c'est un point de victoire à la fin. Good. Celui-là ici, c'est un bonus immédiat de 5 livres. Et ensuite de ça, si vous avez dépassé le cinquième rang, le chiffre numéro 5 sur la Track Pathfinder, vous avez deux points. Parfait. Le prochain, ça va vous donner 3 livres tout de suite et une carte radeau. Donc, ceux-là ici, tout de suite dans votre défausse. Et à la fin de la partie, pour toutes les cartes radeau que vous avez de valeur 1 ou 2, ça va vous donner un point supplémentaire. Parfait. Je pense qu'il y en a un petit dernier ici, celui-là. Ça indique 9 livres tout de suite. Puis, pour chaque deux entrepôts, vous allez avoir un point de victoire à la fin. Parfait. Ceci étant dit, elle cherche à aller à un port où est-ce qu'il y a le moins de points de victoire. Si vous regardez ici, point de victoire le plus petit, lui en vaut 5, lui en vaut 4, lui en vaut 3, lui en vaut 2, lui en vaut 1. Donc, son bateau à elle s'arrête ici, où est-ce qu'il y a le fameux quai. Elle va enlever ça du jeu complètement. Donc, ça, c'est retiré du jeu. Elle ne le prend pas. Puis, elle va tout simplement mettre son disque là-dessus ici. Parfait. Et en plus de ça, bien évidemment, elle va obtenir... Si je ne me trompe pas, je pense qu'elle va obtenir le... Je vais aller voir si elle obtient la carte ici. Parce que normalement, quand on met un disque là-dessus, on obtient la carte de valeur de tout ça ici. Je vais aller voir ça, puis je reviens tout de suite. OK. Donc, normalement ici, on voit la petite roue, c'est qu'on a pigéré une de ces cartes-là, mais pour elle, ce n'est pas indiqué. Donc, elle fait juste enlever ce jeton-là de la partie, puis elle place un de ces disques-là. Moi aussi, je peux aller mettre là, sauf que j'aurais pu maintenant le bonus d'avoir ça ici. Par contre, en payant 2 livres, je peux mettre mon disque, avoir le point de victoire, puis prendre la carte qui équivaut à ça ici. OK. Voilà. Donc, son tour est fait. C'était vraiment ça. Bouger de 2, aller chercher un ouvrier. Prenez la carte qui fit avec ça, puis en plus de ça, ça lui a donné un bonus d'aller sur le prochain port. All right. Donc, c'est tout pour Sarah. Donc là, ça viendrait à notre tour. Nous, on peut bouger de 3. On n'oublie pas. On peut bouger de 3. Donc, mes choix sont 1, 2 ou 3. Je peux aller à un de ces 3-là ici. All right. En fait, non. Moi, je suis ici. Donc, 1, 2 et 3. Hum. Où est-ce que je veux aller? L'affaire là-dedans, c'est que je ne veux pas nécessairement dépenser mes cartes. Parce que ça ici, c'est dépenser, défausser une carte, défausser 2 cartes. Ça, si je vais là, bien, je n'ai pas 2 cartes identiques. Je n'ai pas 2 cartes moutons identiques à défausser. Ils sont tous différents. Hum. Par contre, je ne suis pas obligé de faire les actions que là-dessus. Si je ne fais aucune action, je peux faire tout simplement une action simple là-dessus. Je pourrais faire ça. Mais, de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai 2 pièces. Où je vais ici, puis j'achète un autre mouton. Oui. Je pourrais faire ça. Je pourrais me trouver... J'ai une bergère. Vous voyez ici, pour une bergère, je peux payer 3 livres pour acheter un Dorset Horn. Sinon, pour une bergère ici, je peux acheter... Et 5 livres. Je peux acheter une de ces 2-là, soit le rouge ou le jaune. Ici, pour 9 livres, là, je n'ai pas d'argent. Je peux acheter un bleu ou un brun. Puis ici, je ne peux pas, parce que je n'ai pas assez de bergères pour acheter un Suffolk avec moi. Donc, ce serait une des options que je peux avoir. C'est juste que je ne veux pas perdre le fait d'avoir plusieurs cartes. Mais je pense que je n'aurai pas le choix de faire quelque chose. Ou bien, je vais tout simplement chercher une pièce d'art, puis je ne fais rien de plus. Mais je pense que ce serait de perdre un petit peu l'avantage. C'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger 1, 2 et 3. Et 3 jusqu'ici. Et je vais faire cette action-là. Donc, je vais devoir vendre... Je décide de vendre celui-là ici. Donc, au lieu d'avoir... Vous voyez ici, ça va avoir 2 points. Ça va m'en donner 3 pièces d'art. OK? Donc ça, quand on vend ça, ça va dans la défausse tout simplement. Et ça me fait 3 livres. Ce n'est pas 3 pièces d'art, c'est 3 livres. Parfait. Ensuite de ça, je peux faire une action du marché. Bien, on va faire ça. J'ai une bergère avec moi par défaut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3 livres, puis aller me chercher un Dorset Horn dans mon troupeau. Donc, on paye les 3 livres qu'on vient juste d'acquérir. Puis, on peut prendre cette carte-là ici. Ça va quand même me donner un point de victoire à la fin. Mais ce qui est important, c'est que tout au long de la partie, je vais avoir aussi plus de revenus avec ça. All right. Parfait. Donc, la dernière chose à faire à la fin de mon tour, c'est de repiger jusqu'à 4 cartes. Ah, c'est ça. Vous voyez, ces cartes-là, c'est les petites grises qui ne valent pas grand-chose. Bon. Je suis pris avec ça. All right. Donc, on termine avec Sarah. Ça va être un terme à l'épisode. Donc, Sarah, de son côté, elle va bouger de 3. Parfait. Donc, 3. On va y aller. 1, 2 et 3. Ça en vient ici. Ensuite de ça, elle va se prendre une... une carte objectif. Puis ensuite, elle va prendre un jeton d'obstacles. Parfait. Donc, carte objectif, elle va toujours prendre celle-là ici au bout. OK. Donc ça, on va mettre ça face cachée. On va tasser ça ici. Puis on en piger un autre. On obtient celle-là ici. Si vous avez un obstacle de dos et 3 entrepôts, ça va vous donner ces points-là à la fin. Parfait. Parfait. Puis autre chose, c'était pour prendre un jeton d'obstacles tout de suite. Elle va toujours prendre celui qui a le plus de points. Donc, si on regarde ici, vous avez des 4. Vous avez des 4 points. Les 4 points, il y en a 3. Il y a ces deux-là, un là-bas. Puis elle va toujours prendre celui où il y en a le plus. Si je ne me trompe pas. Celui où il y en a le plus, c'est ici. Donc, elle va prendre celui-là ici. Puis évidemment, ça, ça veut dire prenez une carte chien berger. Elle va le prendre aussi. Donc ça, on va lui donner ça. Ça va lui faire quand même 4 points de victoire à la fin. Et on va prendre un chien ici. Je ne vois pas pourquoi il a intérêt de prendre ça parce que ça donne 0 points de victoire. Mais bon. Peut-être parce que si on en prend une tonne, il n'aura plus. Je ne sais pas. Donc, ça disait vraiment de prendre le bonus de carte qu'il y a sur la tuile aussi. Et voilà. Ça, c'est un obstacle de moins. Mais ça lui donne quand même des points. Parfait. Donc là, ça revient à notre tour. Je vais stopper l'épisode ici. Donc là, je pense que j'ai fait le tour vraiment comment ça joue. Peut-être un round ou deux d'exemples. Donc, au prochain épisode, évidemment qu'on continue. Puis là, on va probablement arrêter à Wellington. Vous allez pouvoir voir comment fonctionne tout ce principe-là. Puis là, on va commencer à rouler. Puis vous allez voir, là, ça va débouler. Donc, on va tenter de battre Sarah. Donc, comme vous voyez, elle fait des points comme de l'eau. Les cartes qu'elle met là-dessus, c'est tous des points supplémentaires. Puis à tous les tours, elle fait quelque chose. Donc, c'est vraiment de poursuivre puis faire le plus de points possible de notre côté. OK. Donc, ce ne sera pas évident, mais on va s'essayer. Puis je trouve ça le fun. Parfait. Donc, un gros merci. Puis on se revoit au prochain épisode pour la suite de Great Western Trail New Zealand. D'ici là, attention à vous. Au revoir tout le monde. Bye. Cuau revoir. Au revoir. Donc, on va faire, allez...